yo alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo on ressort pour le faveur donc aujourd'hui on va faire l'instrumental de l'efa top boy c'est une instrument que j'ai écouté sur youtube et puis j'ai kiffé donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un remake de cet instrumentale et vous montrer comment le beatmaker en question a réussi à faire cet instrumentale donc c'est parti voilà donc tout d'abord le tempo il est à 145 comme tu peux le constater tu mets ton tempo à 145 et maintenant tu vas ouvrir nexus en fait voilà donc tu prends nexus tu sélectionne cet instrument ci 808 mafia piano et comme tu peux le constater la sonorité je vais d'abord couper les différents effets maintenant tu mets un premier paramétrique comme ceci qui coupe les fréquences de basse fréquence et les fréquences de fréquence aiguë donc regarde comment ça modifie la sonorité le premier paramétrique les disposer comme ceci et tu as vu pourquoi il a été choisi ensuite tu prends un deuxième paramétrique et ajoute une touche comme ça tu soulèves la bande numéro 5 ou tu soulèves également les fréquences aiguës pour pouvoir donner une certaine chaleur à l'est mortale maintenant tu vas ajouter une vst intel d'fm studio c'est un vst qu'on appelle grosse beat donc le temps il est à 100% comme tu peux le constater ici et maintenant tu vas choisir le complexe x8 ça change en fait la tonalité la façon dont on est sur la mélodie joue en fait comme je peux le constater le volume il est à on va dire 50% donc j'ai pas de mythes ou la totalité de dont j'ai pas mis le volume à fond de l'instrument du vst en question j'ai juste mis à 50% pour pouvoir rester toujours dans la même du départ sauf qu'il ya une nouvelle sonorité qui s'ajoute en fait donc maintenant comment est-ce que j'ai fait les notes donc comme tu vois cette disposition si c'est une disposition qui est possible lorsque tu actives ici dans snap tu prends nous en fait ça c'est ce qu'on appelle la magnétisation des notes donc du coup d'ailleurs dès lors que tu actives et non il t'est cap t'es capable de pouvoir travailler les différentes notes à ta guise toi et donc là après d'avoir mis la mélodie tu vas ajouter des snaires tu vois assez facilement maintenant tu copie les notes des snaires et tu dispose également des différents clap donc maintenant tu vas t'amuser également à faire des roulements des snaires en fait tu vois ici par exemple tu prends le pisciner que tu as joué tout à l'heure c'est parti et tu sais ok donc là on va déposer ça comme ça donc maintenant tu vas jeter des percussions cd table à que j'ai pris dans une époque sont donc des tablas et des percussions assez utilisé dans la trappe musique et là du coup j'ajoute du télé banque je mets à quatre j'ajoute la revêt également je dispose ça comme ça voilà donc et maintenant le tablas il somme en fait comme si dans une pièce tu vois donc ça donne plus d'impact en fait on va activer le tablas voilà donc du coup ici tu peux ajouter des hi hat hi hat que tu prends dans un pack sont vous qui sont assez bien ok donc maintenant on va ajouter un kick voilà on crée une partaine qu'on appelle kick voilà dans des pouces à la piano roll 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501